Salut à tous, bienvenue sur cette petite vidéo récap au sujet d'Anthème. Vous le savez peut-être, il y a eu un live stream dernièrement le 13 décembre à 22h heure française dans lequel nous avons eu pas mal d'informations au sujet notamment de la personnalisation des personnages dans le jeu. On va donc faire un gros récap de tout ça, on va parler des lieux et des personnages, des niveaux de difficulté, on va parler un petit peu de l'ATH, des arbres de compétences, de la rareté des items, des percs et des crafts, des armes et des équipements, de la notion de combo, de l'ulti, de l'attaque de mêlée et du vol dans le jeu, de l'apparence, de la customisation et enfin des serveurs et des accès au jeu à venir prochainement. Donc vous avez vu pas mal de sujets, prenez un petit café, posez-vous, on va revoir un petit peu tout ça ensemble. Donc c'est un live qui a eu lieu en compagnie de Ben Harving qui est chef producteur et d'Areen McPherson producteur au sein de Bioware pour cette nouvelle licence. Donc il faut savoir également que de mon côté, comme vous le savez, je me suis rendu en Suède à Stockholm pour tester le jeu mais je suis encore sous embargo et la MDA se termine au 7 janvier prochain donc je ne vais rien pouvoir vous dire de plus à ce sujet pour le moment. Ici on va parler simplement des points évoqués précédemment et des informations dont nous avons eu connaissance à travers le live stream. On se trouve donc sur une planète inachevée, dans un monde inachevé, dans lequel se trouve l'anthème qui est un hymne, un hymne qui fait vibrer littéralement le cœur de cette planète. Et il se trouve que cet hymne, lorsqu'il est consommé en quantité un peu trop importante, semble avoir des effets négatifs sur certaines personnes. Aussi, dans cette planète, il y a des bonnes comme des mauvaises espèces. On se retrouve donc à une époque datée de façon imprécisée pour le moment, en présence de plusieurs races dont certaines probablement extraterrestres et en présence de plusieurs factions. Parmi les factions, on retrouve les Freelancers, ce sera donc les personnages que nous allons incarner dans le jeu, ainsi que les Dominions, nos ennemis principaux, la Légion de l'Aube, les Arcanistes et les Sentinels. Il y a peut-être d'autres factions prévues au programme, mais pour le moment, ce sont les seules factions dont nous ayons connaissance. Le monde d'anthème se divise en trois zones. Il y a la forge, dans un premier temps, qui est l'endroit où vous pouvez modifier vos javelins. Sachant que les javelins, je le répète pour ceux qui n'ont pas suivi, sont des exosquelettes dans lesquelles votre personnage peut monter. Votre personnage étant donc le pilote du javelin. Cette même forge se trouve dans un endroit nommé Fort Tarsis. Fort Tarsis, en clair, c'est un peu votre QG. C'est un ancien bastion qui est encore protégé par des javelins. En l'occurrence, vous pouvez donc y trouver vos différents javelins, mais aussi des statues à l'effigie de Cypher, un marché, des gardes, un coffre où ranger vos items, des PNJ avec lesquels construire une histoire et des interactions, un cortex dans lequel vous pouvez ajouter de nombreux items et vous trouverez même un bar pour vous rafraîchir. Alors cette forge et Fort Tarsis s'inscrivent dans un monde beaucoup plus large, le monde d'Anthème. C'est l'extérieur en gros, l'endroit où se dérouleront les missions et les patrouilles avec tout plein d'ennemis de différentes races à affronter. Sachez au passage qu'il y a parmi ces ennemis certaines espèces qui seront pacifistes. Et enfin, vous avez les Striders. Les Striders, ce sont tout simplement des bases de proximité. Elles sont plus petites que le fort, mais elles peuvent vous accueillir le temps de vos patrouilles à l'extérieur. Ces Striders vous donnent accès entre autres à votre forge afin de personnaliser votre javelin. Ce sont en clair des bases de terrain que l'on peut trouver éparpillées un peu partout dans le monde. Elles ont l'allure d'un gigantesque animal afin de vous fondre dans la masse discretos. Donc le monde d'Anthème, il peut être investi de 1 à 4 joueurs lorsque vous revêtez l'un des 4 javelins, à savoir le commando, l'intercepteur, le colosse et la tempête. Dans ce monde, il y a du matchmaking et il y a la troisième personne d'activer. Il y a différents climats selon l'altitude et les zones où vous vous trouvez. La forge quant à elle, ainsi que le fort et les Striders sont en revanche des zones que vous expérimentez en solo. C'est là où vous construisez votre propre histoire puisqu'elles sont à la vue subjective. Vous êtes à la première personne et vous pouvez parler au PNJ et faire vos propres choix afin de donner le sens que vous souhaitez donner à l'histoire et à l'évolution de votre expérience dans le jeu. Il faudra donc ressortir pour espérer faire vos petites affaires en javelin et récupérer vos coéquipiers qui vous attendront bien sagement devant la porte. Donc voilà pour le tableau global du jeu. Pour tout ce qui est du lore, on rentrera dans les détails au cours d'une autre vidéo. On va parler avant toute chose de choses concrètes qui ont été citées dans le dernier live. On va parler par exemple de la difficulté in-game. Alors il faut savoir que le jeu vous proposera 6 niveaux de difficultés différents. L'occasion d'avoir des loot de qualité proportionnelle au niveau dans lequel vous évoluerez et l'occasion également de jouer et de rejouer les activités end-game selon des niveaux de difficultés différents. Ce qui donne en gros un peu plus de durabilité et de jouabilité au programme pour un thème. Ensuite on va parler de l'ATH histoire de poser vraiment les bases. Alors l'ATH c'est tout simplement l'écran de jeu tel qu'il va vous être proposé. Donc pour le moment c'est l'écran que l'on connaît de l'alpha puisque ce sont les seuls gameplays auxquels nous ayons accès actuellement. On se retrouve donc face à un ATH globalement épuré et très simpliste à prendre en main ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Puisqu'on conduit une machine, le javelin, et que cette machine a besoin d'être rafraîchie afin de pouvoir voler plus longtemps, la première des informations que nous ayons au sujet de cet ATH c'est bien évidemment la barre de refroidissement qui se trouve à gauche. Lorsque le mot cold apparaît ou refroidit en français, cela signifie que la machine est refroidie et que vous pouvez voler de nouveau. A l'inverse, bien évidemment, la notion overheat vous informe que votre machine est en surchauffe et que vous ne pouvez plus voler ce qui semble logique. Ensuite vous avez une barre de radar. Sur un thème, pas de mini-map. Le radar se trouve tout en haut de votre écran et se matérialise par une barre longiligne. Il faudra accéder à vos menus pour avoir accès à une map si vous souhaitez un peu plus de détails. En ce qui concerne cette barre de radar, les objectifs sont affichés par des points rouges et les directions à prendre par des logos directionnels qui vous indiqueront directement le chemin. Sachez qu'il y aura également un radar dont l'intensité variera en fonction de votre proximité ou non à l'objectif. Tout en haut à gauche de votre écran, vous avez la barre de vie et la barre de bouclier de votre javelin. Sachez que si votre javelin décède, il peut être réanimé dans certaines activités, mais cela ne sera pas systématique. En ce qui concerne cette barre de vie, la barre bleue représente la barre de bouclier et la barre grise représente votre barre de vie. Ces barres peuvent être réalimentées indéfiniment en fonction des items que vous ramasserez dans l'univers d'Anthème. A savoir que cette barre de vie ne peut pas être impactée lorsque vous ne vous trouvez pas dans le monde d'Anthème, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans la forge, dans un strider ou encore à Fort Tarsis. En bas à droite de votre écran, vous trouvez des informations concernant les 5 composants propres au javelin. Ce sont des choses sur lesquelles nous allons revenir un petit peu plus tard, mais vous pouvez voir que les deux compétences, la compétence de support et les deux armes sont représentées. Il y a également une barre tout en bas qui matérialise l'avancée de votre ulti. Deux dernières choses, on va le voir un petit peu plus tard, à gauche de l'écran actuel s'inscrivent les informations Raptor Sands et Raptor's Relief. Ce sont tout simplement des compétences qui sont liées à un item dont est équipé actuellement ce ranger, un item de niveau de rareté très élevé qui procure des compétences supplémentaires. Et enfin, en haut à droite de l'écran que l'on a actuellement sous nos yeux, s'inscrivent les différents objectifs et les différentes quêtes que nous sommes en train de suivre actuellement. Afin de continuer, sachez qu'il y a dans ce jeu différentes notions de niveau 3 au total. On va donc aborder les niveaux et l'arbre de compétences. Donc il faut savoir que le pilote possède son propre niveau. Le pilote, en gros, c'est le joueur, c'est vous. Vous gagnez des points d'XP lorsque vous revêtez votre exoarmure et que vous incarnez un javelin, qu'importe lequel. L'XP permet donc de looter des équipements plus puissants au fur et à mesure de votre expérience dans le jeu. Mais il vous permet aussi de débloquer vos autres javelins puisque vous ne possédez pas tous les javelins dès le lancement du jeu. Grâce à cette montée en XP, vous aurez également plus d'options pour personnaliser vos javelins ou encore vous débloquerez des capacités de l'arbre de compétences qui est lié au pilote. Car oui, dans Anthem, l'arbre de compétences est lié au pilote et non pas aux 4 différents javelins. En rapport avec cet arbre de compétences, la progression des compétences restera donc la même si vous changez de javelin. Par ailleurs, il faut savoir que le niveau des adversaires que vous rencontrerez se cale sur le niveau de votre pilote. Donc peu importe que vous commenciez un nouveau javelin, le niveau des ennemis sera ajusté à celui de votre pilote. De la même manière, si vous avez un écart de niveau entre les joueurs lorsque vous jouez en coopération, vous pourrez tout de même jouer ensemble. Mais il faut savoir que les joueurs les plus OP, bien évidemment, feront plus de dégâts et obtiendront des items de meilleur niveau. Heureusement, le loot est personnel et vous ne pourrez pas vous voler le loot entre coéquipiers. La seconde notion de niveau dans le jeu s'inscrit dans les javelins. Les javelins possèdent uniquement un niveau qui est lié tout simplement aux items dont ils seront équipés. Vous allez donc équiper sur ce dernier 5 différents types d'équipements, on va le voir un petit peu plus tard. Et l'ensemble de ces équipements vont vous attribuer un score général. En clair, plus vous looterez de bons items, plus vous montrez le score général de votre javelin. Ceci nous amène donc à la troisième et dernière notion de niveau dans le jeu, les notions des fameux équipements. En gros, chaque équipement possède une donnée chiffrée ainsi qu'une couleur pour indiquer son niveau de rareté et son niveau de puissance. En clair, plus l'arme ou plus l'item équipé est de niveau élevé et plus le niveau de votre javelin augmentera. Il y a donc, comme vous l'avez vu, différentes catégories de rareté en fonction des items. Au total, il y en a 6. Il y a le niveau commun de couleur grise, le niveau peu commun de couleur verte, le niveau rare de couleur bleue, le niveau épique de couleur violet et enfin le niveau masterworks de couleur jaune. Évidemment, je pense que ces couleurs vous rappellent quelque chose. Il y a donc un sixième et dernier niveau. Ce sixième et dernier niveau se nomme le niveau légendaire et pour le moment, nous n'avons aucune information à partager à ce sujet-là. On va donc parler maintenant des armes, des items, des percs et du craft dans le jeu. Donc il faut savoir que les armes et les items sont matérialisés par une petite case comportant un logo représentant un symbole. Par exemple, ici, nous sommes en présence d'une arme. Il faut savoir également que certaines armes ont des percs aléatoires, mais que ces percs et ces armes ne pourront pas être reforgées. Il faudra donc soit crafter successivement jusqu'à obtenir le bon rôle sur l'arme que l'on désire, soit farmer pour loter l'arme parfaite. Les percs sont matérialisés par des inscriptions en bas de la description de l'arme. Exemple, la taille du chargeur, les dégâts généraux, les dégâts de précision, etc. Les armes de niveau commun 1 et épique possèdent trois percs. Les armes de niveau Masterworks en possèdent en revanche une quatrième plus puissante que les autres. Par exemple, il existe une perc qui permet de faire 65% de dégâts en plus lorsque vous faites des dégâts de précision. Ces derniers sont donc des items plus puissants et s'obtiennent via des activités beaucoup plus difficiles. D'ailleurs, il porte même un nom particulier, peut-être celui de l'activité en question, de la zone ou du boss ou l'obtenir. Exemple, le fusil Marksman. Certaines armes également ne peuvent être équipées que par une seule catégorie de javelins. C'est le cas des armes lourdes destinées aux Colosses. Enfin, il n'y a pas d'infusion possible dans le jeu. C'est-à-dire que si vous avez une arme avec des percs de dingue, mais que depuis vous en lootez une autre avec des percs moyennes mais un niveau bien plus élevé, eh bien c'est ballot mais vous ne pourrez pas l'infuser. D'autant plus que les échanges entre les joueurs ne sont pas non plus possibles, il va donc falloir crafter, crafter ou farmer indéfiniment. Également, l'objet crafter sera toujours du même niveau que celui de votre pilote. Il serait donc judicieux d'attendre de monter un maximum votre personnage avant de crafter des armes qui pourraient être très importantes dans le jeu. Et pour crafter, pas de mystère, il va vous falloir quitter votre base, vous rendre dans l'entème afin d'y récupérer des ressources et de pouvoir crafter les armes que vous souhaitez. Bon après, vous pourrez aussi démanteler celles que vous possédez déjà afin de récupérer différentes ressources. Tout ceci bien sûr se passera directement à la forge puisque vous aurez besoin d'être dans votre forge pour pouvoir forger, crafter et équiper les différents items. En définitive, il faut savoir que tout le schéma précédemment expliqué sur les armes, leur niveau de rareté, leur puissance, les percs, les niveaux de l'item crafté, le re-roll ou l'infusion impossible s'applique également sur les équipements du javelin. Et ces équipements sont au nombre de 5. Parlons donc de ces équipements en question afin de mieux comprendre le fonctionnement même du javelin. Donc lorsque vous étudiez de près un javelin, une exoarmure, il existe 5 points d'équipement au total. Les armes, comme vu précédemment, qui seront donc au nombre de 2 sur lesquelles vous pouvez switcher un affiniment et qui ont différentes catégories de disponibles comme par exemple les fusils auto, les snipers, les pompes, les SMG, les lance-grenades, etc. Vous avez ensuite deux compétences, appelons-les compétences 1 et 2. Il s'agit de compétences de combat à proprement parler comme par exemple des grenades, une attaque de charge, un lance-flamme, un lancé de couteau, des fléchettes, de l'acide, une bombe d'acide, de la glace, du feu, de l'électricité ou encore quelque chose de bien plus particulier comme par exemple des inhibiteurs de capacité. Ensuite vous avez un troisième point d'équipement qui est tout simplement une compétence de soutien qui se nomme le support. Rien de bien sorcier, il s'agira d'une compétence qui sera au service de celle de vos allies. Et enfin le cinquième et dernier point, il s'agit d'un composant et là il faut comprendre tout simplement qu'il s'agit d'un buff ou d'un boost qui sera apporté à votre javelin ou à vos armes. Par exemple vous pourrez avoir de l'augmentation de dégâts, de la durée de vol, de la diminution des cooldowns pour les grenades ou pour les ultis etc etc. Il faut savoir qu'il existe des dizaines de percs et donc des dizaines de combinaisons possibles et que ces composants ne changent pas l'apparence du javelin. Alors autant de composants, autant d'équipements, autant de compétences ne peuvent pas être tirés à profit sans pouvoir en faire des combinaisons. Et c'est là où va résider tout l'art et toute la magie d'anthème, vous allez pouvoir faire des combinaisons fulgurantes dans le jeu. Alors bien sûr ce sera le plus gros du jeu, ce sera même probablement son système de fonctionnement premier après l'expérimentation du vol et les combinaisons entre les 5 équipements devront être mises en place entre les missions. Alors je cite un exemple totalement au hasard afin d'illustrer mes propos, un composant apportera par exemple un dégât d'électricité supplémentaire alors que vous utiliserez une compétence de type électrique ou une arme type une grenade électrique. Avec l'aide de votre compétence vous mettrez l'ennemi sous l'effet d'une grenade électrique et votre composant en augmentera les dégâts ce qui créera une combo. Mais cette combo elle ira beaucoup plus loin puisqu'elle pourra être réalisée également au sein même des joueurs, par exemple vous glacez un ennemi et votre coéquipier lui met une attaque de mêlée pour le faire exploser. Cela fonctionnera également en sens inverse où vous pourrez enflammer un ennemi qui a une compétence de glace ce qui annihilera totalement sa compétence pendant un court instant. Alors je reprécise bien que tout ceci sont des exemples qu'ils ne seront pas révélateurs des possibilités définitives du jeu, déjà dans un premier temps parce que nous nous trouvons sur une alpha et dans un second temps car toutes les compétences n'ont pas été révélées. Je les expose ici simplement afin que vous compreniez mieux à travers une illustration la mécanique du jeu. Si ça se trouve il n'y aura pas de feu ni même d'électricité dans le jeu final puisque je le rappelle ce sont des exemples. En bref vous pourrez mettre votre cible sous un certain statut d'effet c'est ce qu'il faut comprendre ou vous enlevez vous même de ce statut si par exemple un ennemi vous a mis dans ce statut ou encore de combiner les effets au sein même de votre javelin ou encore pour terminer de combiner les effets avec les javelins de vos copains. En conclusion des possibilités très nombreuses de combinaisons vont s'ajouter à votre expérience du jeu et j'ai vraiment hâte de voir les nombreuses possibilités que cela va créer. Il faudra donc comprendre que le build c'est à dire la construction de votre personnage de votre javelin ne sera pas à prendre à la légère et je vous ferai donc prochainement une autre vidéo dans laquelle on évoquera toutes les compétences connues à l'heure actuelle pour chaque javelin. On va donc parler maintenant de l'ulti, du vol et de l'attaque de mêlée. Alors en plus des cinq équipements précédemment cités donc le support, les armes, les deux compétences et le composant vous allez avoir trois autres compétences à savoir dans un premier temps un ulti ou appeler le super comme vous voulez qui est propre au javelin que vous allez équiper. C'est à dire qu'il ne pourra pas changer. Ensuite vous avez une attaque de mêlée qui elle aussi est liée au javelin que vous allez équiper qui peut d'ailleurs être transformé en une sorte de charge au sol ou un saut smashé lorsque vous l'activez depuis les airs. Et enfin il y a le vol qui se divise en deux catégories, le vol stationnaire et le vol circulaire. En ce qui concerne les petites animations de vol que l'on peut voir dans les différents personnages, sachez qu'ils sont là encore propres à chaque type de javelin. De la même manière que les déplacements sont plus ou moins lourds et plus ou moins lents ou du moins c'est l'impression qu'ils en donnent en fonction du javelin que vous allez expérimenter. On va donc maintenant parler de l'apparence et de la customisation. Donc vous avez la possibilité de customiser votre javelin de façon très très approfondie. D'ailleurs si cela vous intéresse il y a également un live qui a été réalisé qui dure je crois près d'une quarantaine de minutes rien que pour de la customisation. Et qui se trouve lui aussi dans les vidéos de Twitch de la chaîne officielle d'Anthème, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et donc concernant ces customisations les possibilités sont très très nombreuses. Vous pouvez changer la matière, la couleur, la forme d'une pièce d'armure, vous pouvez même changer la voix de votre javelin. En bref l'apparence complète de ce dernier. Vous avez une autre customisation qui est disponible à savoir celle du pilote dont vous pouvez faire le choix au lancement du jeu de changer le sexe et l'apparence physique. Enfin vous allez avoir des pièces d'armure qui seront disponibles par le biais par exemple d'événements ou de précommandes comme nous l'avons vu récemment avec la Légion de l'Aube. Lorsque vous précommandez en thème dès aujourd'hui vous aurez la possibilité d'obtenir des items aux couleurs de la Légion de l'Aube pour vos différents javelins. Enfin le nombre d'items customisables en fonction des javelins peut changer. Par exemple il y a jusqu'à 8 éléments modifiables pour le commando à savoir le casque, le bras, le plastron, les jambes, les peintures, les statues de port, les vinyles et les animations. Il faut donc bien comprendre que dans tous ces éléments de customisation il y a ceux qui en gros modifient la structure, la silhouette de votre exosquelette et ceux qui en changent uniquement la texture et la couleur. De la même manière vous avez la possibilité d'avoir des vinyles et des motifs à imprimer sur la carcasse de votre javelin. Enfin vous avez des animations, 3 émotes différentes au total. Une émote d'arrivée lorsque vous arrivez dans le monde d'anthème, une pause de victoire et une émote dite d'expression globale. Voilà donc on a fait le tour vraiment de toutes les grosses infos concernant le jeu en lui-même. J'espère vraiment ne rien avoir loupé si tel est le cas comme toujours vous partagez dans les commentaires différentes infos que vous ayez déjà en votre connaissance. On va terminer tranquillement cette vidéo en parlant des serveurs, de la démo et des différents accès d'ores et déjà connus pour le jeu. On sait de source et sûre que les serveurs seront dédiés. C'est une bonne nouvelle même s'il n'y a pas de PVP prévu pour le moment je le rappelle. Ça reste quand même une très très bonne nouvelle pour éventuellement un futur multijoueur dans le jeu notamment ou pour rendre notre expérience de jeu un peu plus agréable. En ce qui concerne maintenant les accès au jeu, il faut savoir que le jeu sera disponible comme prévu le 22 février pour tout le monde sur PC, PS4 et Xbox One. Contrairement aux dernières infos qui circulent sur internet au sujet d'un éventuel report de date de sortie, ce qui est faux. Ensuite vous avez l'arrivée des différentes démos. Donc il faut savoir que pour les personnes qui auront précommandé l'édition normale ou l'édition Légion de l'Aube, une démo sera jouable du 25 au 27 janvier 2019. Pas de panique pour tous ceux qui n'auront pas eu le temps, vous aurez accès également à une démo libre du 1er au 3 février également. Petite précision bien sûr, quant à ces deux démos, toute progression effectuée dans les démos ne sera pas conservée à la sortie définitive du jeu. En revanche, pour tous ceux qui possèdent le EA Access de Xbox ou l'Origin Access de PC, vous allez avoir la possibilité d'avoir 10 heures de test de jeu le 15 février et cette fois-ci, votre progression in-game sera conservée. Et enfin, dernière nouvelle, et là on atteint l'élite de l'élite, pour tous ceux qui seront Origin Access 1er sur PC, vous aurez l'accès à la totalité du jeu à compter du 15 février prochain, soit une semaine avant la sortie officielle du jeu. Et là cette fois-ci, votre progression elle aussi sera conservée. Et voilà, j'ai vraiment fait le tour cette fois-ci de toutes les infos, j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous permettra d'en comprendre un peu mieux au sujet d'un thème. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu pour l'effort de conversion puisque j'ai totalement traduit le live de mon côté, ainsi qu'un petit commentaire dans lequel vous me ferez part de vos retours et de vos impressions par rapport à tout cet univers d'Anthème. Est-ce que ce jeu vous inspire de bonnes ondes ou est-ce qu'au contraire vous avez quelques doutes et auquel cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous retrouve très prochainement, je l'espère très rapidement, même pour d'autres infos sur un thème. Et d'ici là, geek, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao tout le monde !